Réagissez en direct, lundi. Conditions de travail, accessibilité aux nouvelles technologies. L'école publique rurale africaine, parents pauvres du système éducatif. Mardi. Comment sortir l'école publique rurale africaine de la précarité. Mercredi. Production d'albums. Les artistes ont-ils décidé de se passer des producteurs ? On garde le contact à Speechline 2240 1254. On garde le contact. Merci d'être avec nous. Bienvenue sur RTU de Madame, Messieurs. Hier, lundi, on a parlé des conditions de précarité de l'école publique rurale en Afrique en général. Et le constat est clair, les écoles rurales sont souvent moins complètes que les écoles urbaines, notamment dans les pays en développement et particulièrement en Afrique. Et leur capacité est toujours moins élevée, aussi bien en ce qui concerne le nombre d'élèves accueillis que le nombre de classes. Par contre, par rapport à la population scolaire, les écoles rurales sont généralement plus nombreuses que les écoles urbaines. Hier, on a fait l'état de lieu et aussi on a listé les différences et les disparités entre les deux écoles. Aujourd'hui, on sera dans le comment. Alors, comment sortir l'école publique rurale dans sa précarité. En tout cas, vos réactions vont nous intéresser et aussi les actions combinées des personnes sur ce plateau vont nous intéresser. Je vais vous les présenter une à une, ces personnes. On va commencer par Ismaël Diop. Ismaël, bonjour. Vous êtes toujours avec nous depuis hier. Bonjour, Mme. Voilà. Et vos réactions ont été bien accueillies encore une fois sur Internet. On va dire que vous avez écrit le livre des réflexions positives. Oui, je suis ravi. Ça arrive. D'accord. En face de vous, comme tous les lundis et tous les mardis, nous avons Seydina Chérif Ahmed, le président fondateur de l'Institut des civilisations noires. Seydina, bonjour. Ça va bien ? Très bien. En tout cas, vous, vous avez fait un coup d'éclat hier. Il fallait faire des écoles d'agriculture au village. Ça fait beaucoup rire, mais je pense que ça a un sens. Oui, c'est la réalité. Parce qu'il faut qu'on ait un système adapté aux régions et un autre système adapté aux villes. Parce qu'on n'a pas la même réalité. On n'a pas la même réalité. Les débouchés ne sont pas pareils. Et ce qui a frappé, c'est que des écoles pour fonctionner en ville, pour vous, et des écoles pour agriculteurs, cultivateurs et éleveurs au village. D'accord. Elle n'était pas là. Elle vient de nous rejoindre. Son nom, c'est Asita Koulibaly. Vous allez reconnaître le visage sur le petit écran. Elle est actrice comédienne de l'émission « Ça suffit » sur la radiodiffusion et télévision ivoirienne. Elle est également productrice et scénariste. Le sujet l'intéresse à tel point qu'elle a des anecdotes très positives à nous faire, découvrir. Parce que ça ne fait pas foirir lorsque les parents font éruption dans les classes, dans les écoles rurales, avec tout l'arsenal d'agriculture en disant non. C'est la saison de pluie. Il faut qu'ils sautent de la classe pour aller m'aider aux chiens. On aura l'occasion de connaître tout cela tout de suite. Mais n'oubliez pas, gardons le cap, comment sortit l'école rurale de sa précarité. La communauté des partages, vous la connaissez. L'émission vous envoie de l'information du plateau. Vous vous nourrissez l'émission de vos expériences et aussi de vos réflexions. Donc on va s'arrêter un instant pour passer le temps fort du plateau d'hier. Et Asita Koulibaly aura son mot à dire. En Afrique, on a l'impression qu'à part les grandes villes, les autres endroits n'existent pas. Donc ça se répéte sur toutes les choses. Effectivement, ici, la connaissance, ils ont acquis du campagne jusqu'à la capitale. Donc ils n'arrivent pas à faire prospérer cette connaissance dans la zone humaine. Ils pensent que l'Apropie des éviens est carmineuse. Les Africains sont aliénés. Ils ont peur de la tradition, ils ont peur de la culture. Et pourtant, les Africains aussi ignorent qu'ils ne peuvent pas avoir de développement sans retour à la culture. Où se trouve la culture ? Sur le village. Voilà, retour sur ce plateau, Asita Koulibaly, vous avez eu l'occasion de suivre cet amphore-là de chez vous. D'abord, votre opinion sur les conditions dans lesquelles se trouve l'école publique rurale en Afrique en général. Bon, je trouve que c'est un peu déplorable parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont laissées pour compte. Moi, je dirais que je suis un peu de la vieille école. Et à notre époque, l'enseignement était très bien. À tel point que quand tu prends même un élève de CM2, tu croirais qu'il est au lycée ou bien il est à l'université. Parce que l'enseignement, l'accent était mis sur l'enseignement. Moi, je n'ai pas fréquenté en ville, moi j'ai fréquenté au village. Mais j'ai été bien éduquée. D'accord, mais je veux dire, aujourd'hui le clivage entre les deux écoles se situe à quel niveau ? Bon, je vais peut-être un peu choquer. D'abord, l'enseignement, c'est un métier noble. Il faut l'aimer et puis le pratiquer. Aujourd'hui, je m'excuse, je le dis franchement, il y a beaucoup de gens qui sont allés à l'enseignement parce qu'il n'y a pas d'emploi. Non, eux, on ne les retrouve pas systématiquement au village. Je veux dire, nous parlons de conditions. Si, si, si. On les retrouve au village. Par exemple, quelqu'un qui dit, bon, comme il n'y a pas de boulot, je vais arrêter les études. Si je suis à l'université, j'arrête les études et puis je vais passer le concours de CAFOB. Quand tu sors, on t'envoie au village. D'abord, tu veux rester à Abidjan, peut-être pour continuer tes cours du soir à l'université, pour pouvoir exercer le métier que tu as choisi quand tu étais jeune. Et puis, on t'envoie au village. Tu te retrouves avec des villageois qui ne parlent que leur langue maternelle à la maison et avec des amis. Face à ces gens-là, si tu n'as pas l'amour du métier, tu ne peux pas enseigner. Et ça fait qu'il y a un défasage déjà entre l'enseignant et l'élève qu'il a en face de lui. Et il y a un défasage aussi de commodité, d'environnement. Tout ça, ça pose problème pour l'école rurale. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'école primaire, j'étais à Démocro, il y a eu l'avènement de l'école télévisuelle. Nous, dans notre école, il n'y a pas eu l'avènement de l'école télévisuelle. Mais quand il y a eu les examens d'entrée en 6e et autres, même de passer d'une classe inférieure à une classe supérieure, le taux d'échec était plus élevé dans ces écoles qui avaient reçu les télévisions. Par rapport à nous, qui n'avons pas eu cette faveur-là. Mais on a bossé. D'accord. Donc, le monde rural est victime d'isolement. D'isolement, oui. Par moment. Et aussi, il y a une contrainte de taille concernant, je veux dire, l'épanouissement même des écoles et aussi de ceux qui animent cette école-là. Voilà. Merci beaucoup. C'était pour avoir votre opinion sur le sujet d'hier. L'état des lieux a été fait. Aujourd'hui, on sera dans le commun. Et on va permettre à Patrick Ndiakan de livrer des réactions qui se sont faites depuis hier et dans la nuit, pendant que l'émission était en rédiffusion. Oui. Bonjour Mohamed. Bonjour à nos invités. Bonjour aux téléspectateurs. Bienvenue alors dans notre rubrique, bien sûr, qui vous permet de voir vos réactions postées depuis notre page Facebook. Voici la réaction de M. Jean-Marc Ayéoui. Mohamed, il nous dit « Bonjour, je pense qu'aujourd'hui, à l'ère du tout numérique, nous sommes encore en arrière car nos écoles publiques sont encore loin de ce type d'enseignement. Il faudrait dès maintenant intégrer l'éthique écolier car bien enseigné, on pourra mieux canaliser les inconvénients. » Alors Mohamed, voici encore une autre réaction constructive de la part de Ataman, Elis, qui nous dit « C'est un challenge non seulement pour les enfants, mais aussi pour le corps enseignant. Je souhaiterais que l'État s'y apprête correctement avant de s'y lancer au risque à délargir encore plus le fossé entre l'école urbaine et l'école rurale. On ne peut pas parler de type dans une école d'une localité sans électricité. Alors il parle déjà de régler le problème d'électricité. Ou alors il faudrait tenir compte de tous ces paramètres. » Voici deux dernières réactions intéressantes de la part de nos chers internautes, de la part de M. Jean-Claude N. Guettia. Il nous dit « Il est difficile pour les écoles rurales de bénéficier d'un bon enseignement au TIC parce que qui parle de TIC parle d'ordinateurs et d'outils informatiques et nous ne nous voulons pas la face. Il est difficile pour les populations rurales de s'en procurer, surtout que les entreprises de télécommunication oublient parfois ces zones en matière de couverture réseau. » Je pense que ça, ça se fera avec le temps par la suite. Et la dernière réaction pour l'instant, bien de ça, Marc Cédric Kofi nous a posté « Effectivement, les écoles publiques rurales africaines bénéficient du minimum en matière d'infrastructures éducatives et d'infrastructures en menant à la maîtrise des nouvelles technologies qui sont pourtant la base future d'un développement solide. Moi, je pense qu'il faut maximiser les chances de tous. Alors lui, il a un regard assez optimiste pour l'avenir et il pense que les moyens seront mis pour que nos écoles rurales puissent enfin être au niveau des écoles urbaines. C'est un rappelé qu'on n'est pas loin de 2500 abonnés. On suit la page. La communauté s'agrandit à une vitex spectaculaire. Voilà. Tout de suite, on va vous donner la parole à ceux qui sont à la maison via le téléphone et aussi à vous autres qui êtes à la pause. Vous avez votre smartphone, votre ordinateur, votre téléphone. Vous pouvez tout le temps faire un message et réagir au sujet du jour. Comment sortir l'école publique rurale de la précarité ? C'est notre préoccupation aujourd'hui puisque nous sommes toujours dans la logique de la rentrée scolaire sur ce programme. Voilà. Le tampon sera fait par les brèves que l'on vous propose tout de suite et maintenant. L'image que vous allez apercevoir est celle de Miss Monde, la dame la plus belle du monde ou la demoiselle la plus belle du monde. C'est selon la femme la plus belle du monde. Ce nom est Megan Lin Yun. Elle a été élue Miss Monde. Elle est Miss Philippine à l'origine. C'est la nouvelle Miss Monde qui est devant vous. Elle prend la place de la chinoise Yu Wixia. Elle a été choisie parmi 127 concurrentes. Voilà, le couronnement s'est fait devant vous. Elle est âgée de 23 ans et est née aux États-Unis. Elle est présentatrice de télévision sur la chaîne TV5, la chaîne internationale, et actrice de cinéma. Les dauphines sont les suivantes. La première dauphine, c'est Miss France, Marine Laure Feline. Et la deuxième dauphine est africaine. Voilà, voici là où on prend toute notre place dans ce concours Miss. Elle est africaine, Miss Ghana. Elle se nomme Noah Okaile. Voilà, donc l'information relative à Miss Monde. L'élection s'est faite ce week-end-là, madame, monsieur. Donc, vous avez désormais le nom du trio. La Miss se nomme Megan Lin Yun. Elle est Miss Philippine. La première dauphine est Miss France, Marine Laure Feline. Et la deuxième dauphine est Miss Ghana Noah Okaile. Second point de news, c'est le Clash. La remise des prix a eu lieu le week-end dernier, c'était le samedi, à l'heure des diffusions de l'émission. Et nous, on s'est intéressé à une interview de l'animateur vedette du Clash à Boaké, lorsqu'il était en train de s'apprêter pour aller au stade de Boaké, animer cette finale-là. On lui a posé quelques questions, notamment le choix de la ville de Boaké. On a choisi Boaké parce qu'on estime que la Côte d'Ivoire est vaste, grande, et qu'il faut aussi s'occuper des jeunes qui sont à l'intérieur du pays. Et Boaké, c'est le centre de la Côte d'Ivoire. Donc, on a le sud et le nord qui se rejoignent à Boaké. C'est pour cela que nous avons choisi cette belle ville, cette belle cité. Les jeunes de Boaké, de l'autre partie de la Côte d'Ivoire, j'ai envie de dire, ont aussi envie de toucher leurs idoles. Voilà, Didier Bleu au micro de l'équipe du Mekin-Off du Clash. La finale, c'était donc à Boaké. Vous aurez l'intégrale du Mekin-Off sur « On garde les contacts » certainement pour vivre les à-côtés, les coulisses. C'était vraiment intéressant à Boaké. On va se revoir tout à l'heure pour parler de notre sujet. Comment est-ce qu'il faut sortir l'école publique rurale de la précarité ? Le face-à-face va certainement commencer tout de suite. Les journalistes aiment écrire, rectifier et écrire. Si vous plaignez de moi, ça veut dire que vous plaignez du Seigneur qui m'en met. Lewis Parker, qui est à la fois animateur et... Certainement en ligne avec nous. Claire, bonjour. On peut même dire, ici en Côte d'Ivoire, on ne révèle pas tout. L'État brut, il a essayé parce que... On n'oublie pas quelque chose, si on a clavassé 10 ans, c'était chaud. On garde le contact. Réagissez en direct, lundi. Conditions de travail, accessibilité aux nouvelles technologies. L'école publique rurale africaine, parents pauvres du système éducatif. Mardi. Comment sortir l'école publique rurale africaine de la précarité ? Mercredi. Production d'albums. Les artistes ont-ils décidé de se passer des producteurs ? On garde le contact, à Speechline, 2240 à 1254. On garde le contact. Il faut d'abord inciter les enseignants, parce que c'est eux qui vont faire l'école. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire là ? Donner aussi des primes, parce qu'ils vont dans des zones qui sont où c'est pas facile à vivre. J'ai insisté d'abord. Essayez de mettre Internet aussi, ça va rapprocher. Si on peut, on voit les partenaires. On a un bon ministère, on a des gens compétents, on a des technicians, on a tout ce qu'il faut. Bon, moi je pense que pour la formation, je pense que les enseignants du village sont les mêmes que les enseignants de la ville. Je pense même qu'ils sont plus professionnels quand ils veulent le faire. Donc, il faut, il faut... Moi, je pense qu'une fois qu'on travaille sur l'homme, le reste va suivre, quoi. Il faut essayer d'améliorer les conditions de travail des élèves dans les villages. Tout d'abord, en réhabilitant les classes, les écoles et tout ça. Et puis, en plus de ça, il faut mettre à leur disposition les nouvelles technologies, les ordinateurs et tout, parce qu'aujourd'hui, en ville, dans toutes les écoles, il y a un ordinateur, il y a l'informatique et tout. Il faut seulement améliorer les conditions de vie dans les villages. Selon moi, il faut réhabiliter les écoles et les logements des enseignants. On doit réhabiliter à peu près toutes les écoles pour que les conditions de vie des enseignants soient un peu apaisives, pour qu'ils puissent avoir des logements, pour se coucher, dormir. Je crois que ça sera un peu facile, ça sera un peu bien, quoi. D'accord. Il faut faire un travail sur l'homme et le cadre. C'est ce qu'on retient de ce micro-tortoir. Seydina, vous avez élaboré une série de réflexions sur les activités des jeunes des zones rurales. On a l'impression que c'est régressif, mais je vais dire à quelques points. Vous dites que les enfants des zones rurales ont d'autres passions et d'autres jeux qui sont suivre le bétail, chasser les oiseaux, aller à la pêche, etc. Oui. Voilà, je veux dire quoi. Je veux dire qu'il faut intéresser déjà les parents et les enfants et même à l'école sans les transformer. Sans les transformer. C'est-à-dire qu'il faut adapter le système scolaire à leur milieu et à leur environnement. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça que je parlais de centraliser un peu la formation. Peut-être que ce ne sont pas des sous-hommes, ce ne sont pas des hommes qui sont apatrites et autres, qui sont dans des États, qui sont dans des nations. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que généralement, il faut reconnaître que l'école transforme souvent la culture qui est sur place. En tant que la culture qui est sur place, les villageois sont beaucoup attachés à leur culture et à leur tradition par rapport peut-être aux citadins. Donc, vous croyez que c'est ce choc-là qui fait que… C'est ce qui est le problème. C'est ce qui est le véritable problème. Parce que tout le monde parle d'un tic et autres. Ce n'est pas ça qui est le véritable problème. Ce ne sont pas les étudiants qui sont le véritable problème. Vous partagez cette opinion, Ismaël ? Oui, ça fait partie des problèmes qu'il y a. Moi, je pense plutôt déjà, parce qu'on parle d'école rurale, on parle de l'état des classes ou les conditions d'enseignement ou les conditions de vie de certains enseignants. Moi, ce que je propose comme solution pour que les choses avancent, il faudrait qu'aujourd'hui, on arrête d'accuser l'État. Dans chaque région, il y a des cadres. Et ces cadres-là, ils habitent la grande ville. Ils ont les moyens de créer une synergie pour réhabiliter les classes, pour construire des logements pour des enseignants, pour créer des commodités, pour que l'enseignant soit bien. Il faudrait que nos cadres arrêtent de penser. À chaque fois, quand je construis une école, c'est pour un intérêt politique. Parce que quand tu construis quelque chose pour ta région, c'est quand même parce que tu aimes cette région-là, que tu offres. En fait, tu rembourses ce que cette région t'a donné dans ton enfance. Mais le constat qu'il y a, c'est que quand quelqu'un, un cadre, prend l'initiative de vouloir construire une école, les autres cherchent à savoir qui est derrière, quelles sont ses intentions. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir comment on se met avec lui pour achever son idée. Et c'est pourquoi, toujours, on prend l'exemple de Kaï. Kaï, qui est une ville à la frontière du Sénégal, qui est une ville malienne. Aujourd'hui, la diaspora de Kaï, l'investissement que la diaspora de Kaï a fait dans cette région, l'État n'a même pas fait le cas. Aujourd'hui, cette région-même, l'État soutient la diaspora, mais c'est un soutien institutionnel. C'est pour quand même faciliter certaines demandes, pour avoir l'autorisation de construire des hôpitaux, des écoles, tout et tout. Pourquoi on ne fait pas ça dans tous les pays d'Afrique ? Il y a des chantiers inachivés comme ça pour des raisons d'opinion. Oui, pour des raisons d'opinion, bien pour des raisons de leadership. Attends, quand je prends le cadre de l'Ouest, il y a combien de cadres de l'Ouest qui habitent à Abidjan et qui sont dans des postes stratégiques ? Souvent, ce n'est pas forcément l'argent qui vient de ta poche. C'est le programme ou bien le dossier, ou bien le dossier que tu écris et que tu amènes à subventionner. Mais tu es haut placé, tu as ton réseau. Tu écris un dossier, tu crées une synergie. Tous les cadres de la région viennent, on se met autour. Chaque année, on construit une école pour tel village. On met tout à bord. On dit, bon, vous, vous connaissez qui ? Je connais telle personne dans telle institution, je connais telle personne. On envoie le dossier, chacun suit. Le financement tombe, on construit une école pour le village. Après, on construit un hôpital pour l'autre. Donc, tant qu'on ne fera pas ça et qu'on s'assoit, on se dit, l'État doit tout faire, ça ne va pas marcher. Et puis, il faut que les gens arrêtent de croire que si je veux construire quelque chose au village, les sorciers vont me refaire. Non, mais c'est un problème. Un autre débat. On va aller à Youpougon retrouver M. Koulibaly. Tout à l'heure, Asita Koulibaly aura droit à la parole. Koulibaly, bienvenue sur On garde les contacts. M. Koulibaly ? Oui, monsieur. Voilà, merci d'être là. À votre avis, est-ce possible de réduire le déséquilibre entre l'école publique rurale et l'école publique urbaine ? C'est possible ? En fait, bon, d'abord, moi, je ne comprends pas bien le thème. Si vous pouvez m'expliquer un peu de quoi ? Vous n'avez pas compris ? Je ne comprends pas bien... D'accord. On va vous l'expliquer. Oui, je vous l'écoute. Il s'agit de permettre aux uns et aux autres d'avoir un regard sur les réalités de l'école publique en milieu rural. Oui, monsieur. Voilà. Ces écoles-là qui sont dans les villages, les contrées réculées de la capitale. Oui, monsieur. Loin parfois de l'évolution, loin de l'électricité et de tout ce qu'il y a comme commodité, des villes. Oui, monsieur. Voilà. Cette école-là, face à l'école qui se retrouve, en tout cas, sous la lumière dans la capitale. Les conditions de travail et aussi... Conditions de travail et cadres, voilà. Ah, d'accord, monsieur. Oui, vous êtes en direct. On vous écoute. Ah, d'accord, monsieur. Je pense qu'il faut apporter le... D'abord, il faut un bon local. D'abord le cadre. Travailler sur l'environnement, sur le cadre. Un bon local pour les élèves. Parce qu'on remarque que dans les écoles publiques, généralement, il n'y a pas de bonnes infrastructures. Les enseignants, même les enseignants ne prennent pas la chose au sujet. Je pense qu'il faut la donner. Il faut... Il faut... Il faut... Il faut des bons enseignants. Des enseignants qui ont une bonne formation, qui ont la capacité d'inculquer de bonnes notions aux élèves. Est-ce que vous croyez que c'est la formation qui manque ? Est-ce que les enseignants... D'abord, la formation manque. Oui, les infrastructures, même. Les infrastructures. Il y a une absence totale d'infrastructures. Quand on arrive à l'école, le cadre est bizarre, l'école publique. Alors que moi, je pense que l'école publique devait plutôt attirer les élèves. L'école publique devait plutôt attirer les parents. Mais par le nombre d'infrastructures, on a remarqué que la population préfère l'école privée. Ce qui n'est pas normal. D'accord. Voilà. Moi, je pense que d'abord, il faut voir le côté infrastructures, quoi. Merci beaucoup. C'est ce que je pense personnellement. Travailler sur le cadre et l'environnement. Rendre le cadre plus attractif. Ce qui pourra attirer les meilleurs enseignants d'abord. D'accord. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Excellente journée. Bien de choses à ceux qui nous suivent depuis la commune. Merci à vous aussi, monsieur. Assita Koulibaly, on ne va pas vous priver des paroles. Ça fait un bon bout de temps que la parole tourne et que vous n'avez pas accès à cette parole-là. Alors, croyez-vous que c'est possible de réduire l'écart, la fracture ? Bon. Moi, je vais aller sur plusieurs points. Je ne pense pas qu'il y ait fracture. Il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas. Ça se passe dans le mental de l'être, de l'Africain. Voilà. Moi, je dis toujours, je fais toujours référence à mon époque. À l'époque, à notre temps, les écoles étaient bien entretenues. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des coopératives dans les écoles. Ces coopératives-là, je me souviens encore, comme si c'était hier. Quand tu arrives à l'école, le lundi, le lundi, le mercredi matin, on balaie toute la cour. Les garçons des Zèbres. Les classes sont bien nettoyées, bien propres. Et ça, c'est fait par les élèves, encadrés par les enseignants. Ça se fait toujours. Mais est-ce que… Ça ne se faisait pas. C'est maintenant que ça a été réintégré. Oui, oui. Sinon, ça ne se faisait pas. Je veux dire, je prends seulement le cas de la vitesse à laquelle la connaissance part aujourd'hui. L'élève qui est à Abidjan ou qui est à Yamsoukroville ou à Boakéville, par exemple, a accès à Internet. J'en viens. La vitesse d'exécution d'un travail n'est pas la même que l'élève qui est dans une zone où il n'y a pas ces commodités-là. Non, ça dit, quand on dit non, il faut mettre l'Internet dans les écoles et autres. C'est un seul exemple. Moi, je dis que c'est un faux problème. Ah d'accord. Moi, je dis que c'est un faux problème. Les meilleurs cadres qui ont été formés ont été formés sans l'ordinateur, sans l'Internet. Ils ont quelques problèmes aujourd'hui aussi. Mais quel problème ? Moi, à mon époque, il n'y avait même pas de télévision. Mais on a été bien formés. L'Internet, on a appris à l'époque de l'Internet maintenant. Moi, je dis que c'est un faux problème. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas besoin d'Internet à l'école pour être un élève brillant. On n'a pas besoin d'Internet à l'école pour être un enseignant brillant. Je le dis toujours, l'enseignement, c'est un métier noble. Il faut l'aimer et puis le pratiquer. Je vais dire, le cas que vous avez vécu au Nord, le vieux qui rentre dans la salle de classe avec son mouton qu'il confie à l'instituteur et lui demande de faire sortir le jeune homme pour aller au champ. Est-ce que ce cas-là peut arriver en capitale ? Est-ce que ce genre de situation... Vous voyez un père de famille rentrer dans une école primaire ici avec un mouton confié au professeur et dire attraper ça. Où il est ? Il n'y a qu'à sortir. C'est la saison de pluie. Est-ce que ça peut se faire ici ? Bon, ça ne se fait pas certainement dans le cadre urbain, mais il y a d'autres pratiques, certainement. Il y a d'autres pratiques. Par exemple, quand le père dit à son enfant, moi, je n'ai plus d'argent pour payer tes études, débrouille-toi. C'est pareil que quand on prend un mouton pour entrer dans une salle de classe, aller donner à l'enseignant pour dire, il faut prendre le mouton, il faut mettre à la place de l'enfant et puis l'enfant va au champ. Deux minutes. C'est la même chose, il n'y a pas de différence. On va essayer de retrouver M. Silla. Silla, bonjour, bienvenue. Bonjour, Mohamed Campe. Voilà, vous avez l'occasion de suivre tout le monde. Oui, moi, c'était pour suivre un peu M. Ismaël, parce qu'au niveau des cadres dans les différentes régions, je pense qu'on ne peut pas rester toujours en train d'accuser le gouvernement pour pouvoir tout faire. Les cadres-là, les régions leur ont tout donné. Moi, à ma connaissance, à principe, c'est les cadres qui doivent se réunir, donner un bon cadre d'études aux enfants de leur région. Ainsi, là, il faut qu'on doit s'asseoir à tout moment pour attendre le gouvernement. Je crois qu'on va toujours rester dans l'étharchie. Je veux dire qu'il y a des bonnes volontés. Moi, j'ai la souvenance de quelques bonnes volontés qui offrent des écoles, etc., etc. Mais il y a un problème d'entretien aussi. Il n'y a pas de suivi. Voilà, c'est ça aussi. Donc, une chose est de donner. C'est vrai ce que vous dites. Mais si jamais les cadres sont réellement regroupés pour pouvoir suivre, en réalité, il ne peut pas avoir ce genre de problème. Tu vois, c'est ce que la dame vient de dire. C'est qu'on a eu des bons cadres sans Internet, sans rien. Mais aujourd'hui, ce sont des qui as su tout à 100 %. On n'a pas besoin de tout ça. S'il y a un bon cadre déjà et que les fonctionnaires, les insuffisants sont bien logés, je crois qu'on est bien parti. D'accord. Vous voyez, moi, personnellement, c'est l'étude que moi, j'ai faite. Moi, ma connaissance, on a besoin de nos cadres, de développer réellement nos régions. D'accord. Là, vous venez de dire quelque chose au cadre, ce qu'ils doivent faire. Maintenant, ceux qui reçoivent l'école, n'ont pas de... Rien à leur dire ? Ceux qui sauvent l'école, les insuffisateurs ou quoi ? Les enseignants ? La communauté qui va... Voilà, la population qui va recevoir... La population qui va recevoir... Voilà, mais ça dépendra des conditions... Dans les conditions lesquelles on va leur donner l'école. Dans les conditions lesquelles on va leur donner l'école.